Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien, nous ici ça va bien, Dieu fait grâce. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je suis partagé avec vous deux points. Le premier point c'est répondre à toutes les personnes qui m'ont demandé un commentaire et moi c'est quoi le boi bébé parce que j'ai fait une vidéo où je mentionnais l'organisation du boi bébé vu que j'ai accouché récemment d'une petite fille. Le deuxième point c'est échanger avec vous l'importance de se retrouver au moins une fois en trois mois pour une vie de maman. Se retrouver et pas poter pour une vie de femme et maman épanouie. J'espère que la vidéo va vous plaire, n'hésitez pas de regarder jusqu'à la fin, liker, commenter et partager. Je vais me présenter pour les nouveaux sur ma chaîne. Si tu découvres ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie, je suis maman de trois filles. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, vous trouverez des vidéos de motivation, ménage, astuces, organisation, rangement, vie de maman, comment gérer son budget, les différentes routines, comment je m'organise en tant que maman vivant au Cameroun. Je vous partage aussi un peu le cours de la vie au Cameroun dans mes retours de cause. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant quand je publie une nouvelle vidéo, à liker la vidéo aussi et à partager autour de vous pour me soutenir. Ce que je viens de citer là, ce sont des gestes qui encouragent les créateurs de contenu. N'hésitez pas à liker à chaque fois que vous cliquez sur nos vidéos. Merci beaucoup. Revenons dans notre sujet, c'est quoi le voie bébé pour celles qui m'ont demandé. N'hésitez pas déjà d'aller là en description, cliquez sur la vidéo dans laquelle je mentionne le voie bébé. Le voie bébé, c'est un événement qu'on organise autour de la naissance d'un bébé. Chez nous, ici, nous l'organisons après la naissance du bébé, quand nous sommes prêts à recevoir des gens à la maison, à accueillir à la maison des gens qui viennent saluer le bébé. C'est un peu comme le bébé chaud, comme on fait de l'autre côté là, mais pour nous, c'est fait avec le bébé, donc on vient saluer le bébé. Comment ça se passe? Le papa et la maman organisent, c'est-à-dire vous cuisinez, vous achetez à boire pour recevoir les amis, la famille, les collègues, même la réunion. Si vous avez le réunion dans lequel on fait le voie bébé, vous pouvez tout cumuler. Généralement, quand une femme vient d'accoucher, on lui demande, quand est-ce que tu fais le voie bébé? Parce que c'est souvent au voie bébé qu'on sait que la maman est prête à recevoir des gens à la maison. Et en tant que chrétien, pour préparer cet événement-là, on prie d'abord pendant plusieurs jours. On remet cela entre les mains du Seigneur parce que les différentes personnes viendront saluer votre bébé. Et pour ça, il faut être très prudent. Donc, les gens que vous allez inviter, vous allez les recevoir. Et la base du voie bébé au Cameroun ou à l'ouest de Cameroun, c'est le cuir. Les gens des autres régions ont même aussi déjà adopté ça. Le cuir au voie bébé, c'est le repas principal. Le cuir, c'est le repas de la mère d'enfant. Le repas qui accueille le nouveau-né. Donc, vous allez cuisiner le cuir d'abord. C'est ça qu'on mange comme entrée. Après le cuir, vous pouvez faire maintenant tout un buffet constitué de ce que vous pouvez, selon vos moyens, selon le nombre de personnes que vous recevez. Vous achetez aussi à boire. Et les invités, eux, à leur tour, vont venir avec des cadeaux pour les bébés. Les cadeaux qui seront bien évidemment sanctifiés par le sang de Jésus quand vous allez les recevoir. Si vous êtes une maman chrétienne, c'est des choses sur lesquelles on ne badine pas. Des choses avec lesquelles on ne blague pas. Parce que pas mal de mauvaises choses peuvent se passer pendant cela. Même si vous sélectionnez le nombre de personnes que vous allez recevoir, souvent on dit que c'est son hôtel qui perd sa fissure. Là, je parle pour les mamans chrétiens. C'est un adage camerounais. Donc, voilà comment ça se passe le voie bébé au Cameroun. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je vais me répondre. Si je n'ai pas bien expliqué, celles qui maîtrisent mieux peuvent compléter en commentaire. Donc, j'attends de vous lire. Là, tout de suite, c'est la deuxième partie de notre vidéo. Je suis en train de sortir. Je me suis préparée pour sortir rencontrer mon ami de la boutique Étan Lorraine Shop. Je vous envoie souvent commander des rideaux dans sa boutique parce qu'elle vend du matériel de décoration. Le linge de décoration. Elle vend le linge de maison. Rideaux, coussins, plaies, nappes de table, mouchoirs et tout. Elle vend ça. Donc, vous avez le lien de sa page Facebook toujours en description. Vous l'avez, donc je vais la rencontrer parce qu'il est important que maman, même si elle a un nouveau-né, de sortir souvent s'épanouir. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre parce que je suis très casanière. C'est vrai que jusqu'ici, je le fais très peu, mais c'est important. Je vous encourage quand vous pouvez vous rencontrer entre amis pour échanger, que ce soit avec les enfants ou sans les enfants. Mais sans les enfants, c'est toujours assez important parce que vous vous retrouvez vous deux ou bien vous quatre. Si vous êtes quatre mamans ou bien un petit goût de maman, ça vous permet d'échanger sur pas mal de choses. Du passer du temps ensemble, de boire un verre, de manger et d'échanger. Donc, voilà la deuxième partie de notre vidéo. Let's go! J'espère que la vidéo va vous plaindre. N'hésitez pas à me liker maintenant si vous ne l'avez pas encore fait. Likez la vidéo et partagez à côté de vous à une maman. Ça peut la motiver à être plus épanoui, ce qui va l'aider à revêler le meilleur d'être dans sa maison ou au milieu de ses enfants ou dans sa famille. D'être bien dans sa peau. Je suis allée rencontrer ma copine de la boutique Ethan Loan Shop. Avec elle, on partage pas mal de choses ensemble. Nous partageons également la passion de décoration. Elle fait les linges de maison, dont le rideau, les housses de coussin, les nappes de table, les mouchoirs de table. Donc, elle habille vos tables, elle habille vos canapés et elle habille vos fenêtres. Désolée pour m'avoir les amis, j'ai attrapé la grippe. Vous savez en ce moment, si c'est la saison pluvieuse à Yaoundé. Et il fait froid. Même quand il ne pleut pas, il fait froid. Avec elle, c'est toujours de bons moments parce qu'on partage beaucoup de choses ensemble. C'est une épouse et maman active comme moi. Je vous le dis toujours, vous avez le lien de sa page en description. Elle a également un groupe WhatsApp qui vous permet de choisir des rideaux et de payer petit à petit. Bref, contactez-la et elle va vous expliquer exactement comment ça se passe. Nous nous sommes rencontrés dans ce restaurant à Bastos qui est le Sims. Je ne fais pas de publicité, mais quand même, ils cuisinent bien. Le lieu est beau. C'est approprié pour des rencontres entre maman. Donc, n'hésitez pas à vous trouver des endroits comme ça pour vous retrouver entre vous et partager de beaux moments. Ce sont des choses qui sont très importantes pour la vie de maman. Dans une de mes vidéos toutes récentes, on abordait encore le sujet. Quand vous laissez les enfants et vous sortez, vous n'êtes pas égoïste. Ne culpabilisez pas. Apprenez à confier vos enfants. Apprenez à sortir de temps en temps soufflé. Même si c'est une fois par trimestre, vous ne faites pas de mal. Trouvez votre bonheur. Retrouvez-vous. Apprenez à vous aimer vous-même d'abord. Comme je le dis toujours, si vous ne vous aimez pas, qui va vous aimer? Donnez-vous de l'amour. Aimez-vous. Aimez votre propre corps avant de transmettre de l'amour autour de vous. Le bonheur ne vient pas d'un homme. Le bonheur ne vient pas des enfants. Le bonheur vient de Dieu. Si vous vous fermez dans la maison, pensant que vous êtes en train de donner du bonheur aux enfants ou à votre homme, croyez-moi, c'est faux. Une maman épanouie fait un foyer épanouie. Une maman heureuse fait un foyer heureux. Et si votre bonheur ne passe pas, d'ailleurs je suis convaincue que votre bonheur ne passe pas de temps en temps, vous retrouvez entre copines, échangez sur votre quotidien, partagez avec des gens qui vivent presque la même vie que vous, qui connaissent tous les problèmes de maman au foyer, activité professionnelle, maman des enfants. Échangez sur vos retours de course, sur vos différents budgets, c'est très important. Surtout, n'allez pas rencontrer des personnes qui vont vous détourner de votre objectif, des personnes qui vont vous détourner de votre vision de la vie. Rencontrez des personnes qui vont plutôt vous aider à évoluer, des personnes avec quand même une certaine intelligence. Ne vous liez pas surtout d'amitié avec des personnes qui vont plutôt vous aider à être plus belliqueuse que vous ne l'êtes. Donc, on s'est commandé à manger et les bois de l'eau, moi j'ai bu une Malta et cette Malta-ci, en rentrant, j'avais le seins chargé jusqu'à que ce soit de l'eau ou de la Malta. Certaines prennent la beaufort, les boissons alcoolisées, ça donne quand même le lait, ça accélère la montée laiteuse. On a mangé en échangeant, on a beaucoup ri et c'était un très bon moment, un moment même pour déstresser, c'était super important. Donc, je ne saurais évoluer dans cette vidéo sans dire merci infiniment à vos réactions sur ma dernière vidéo, la vidéo où je vous montre notre projet de la boutique de décoration. Donc les amis, je vous prie à faire un tour dans cette boutique et à réagir sur la page Facebook que je vais partager avec vous. C'est votre soutien qui va faire grandir ce projet. Donc là, je suis en train de rentrer à la maison, on traverse le tunnel de Longkak pour que je retourne rencontrer mes bébés. Comme je disais tout à l'heure, je compte sur vous les amis pour acheter un objet de la boutique de décoration et bénéficier de la réduction de l'ouverture. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire quelle partie de la vidéo vous a intéressé, à me dire si le concept vous a intéressé. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye !